... Opérateur Yenak. La sonatelle est devenue un nom commun d'opérateur de téléphonie. Or, il y a plusieurs opérateurs dans le secteur. Mon jeune ami, Chirte-Diane Gayo, a dit avoir écrit un doctorat. J'étais membre du gouvernement du Sénégal. Si on a restructuré et réformé le secteur, j'étais membre du gouvernement du Sénégal. Si on a vu la capitale, et principalement au ministre, j'ai eu le gouvernement. Je n'ai pas eu le droit. Je n'ai pas eu le droit de l'actionnariat parce que j'estimais que c'était un abus. J'estimais que c'était un conflit d'intérêts. Je n'ai pas eu le droit de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas eu le droit de l'argent. Il y a 42% du capital. L'État a 27%. 23% des afflottants. 8% des employés. Et puis, vous voyez, à peu près des investissements. Votre capital, soit admisérés. Si ils ont des bénéfices, ils n'ont pas des bénéfices. Pour les frottants, ils se sont prêts. Ils se sont prêts. Ils se sont prêts. Ils se sont prêts. C'est ce qu'on peut faire. Je vais vous donner un exemple. Dallal Jam, malheureusement, son attel, c'est que le jour où il y a 12 francs, si on a 10 millions d'abonnés, cette année, c'est 10,6 milliards d'abonnés, qui sont enregistrés à 10 francs par jour. Les enfants ne sont pas enregistrés. Les enfants ne sont pas enregistrés. Les enfants ne sont pas enregistrés. Les enfants ne sont pas condamnés. Les enfants ne sont pas enregistrés. Personnellement, tous les 300 francs à la nuit. C'est les nuits blanches à 300 francs. Les nuits blanches, les enfants ne sont pas enregistrés pour 300 francs. Il faut moraliser le secteur. Si il n'y a pas un contrôle éthique, le pays va à la catastrophe. C'est vrai, la santé est un bijou de famille, mais la vérité, c'est son exploitation qui nous pose problème. Ce n'est pas 1 000 milliards de bénéfices parce que les états financiers sont accessibles. Le problème, ce n'est pas de donner de résultats parce que nous ne m'utilisons pas le processus qui mène à ce résultat financier. Parce que si nous désagrégions la structure de l'exploitation et les postes, on se rend compte que c'est une catastrophe. La poste ne réussit jamais tant que son intérêt n'est pas concurrencée. Ce n'est pas le cas. Il n'y a 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 pas le cas. C'est la poste finance dans son évolution qui doit permettre les transfert jusqu'à la plus grande profondeur du Sénégal. Il n'y a pas le cas. Madame la Ministre, nous avons apprécié ce qu'on a dit sur l'économie numérique. Ce qu'on a dit au Cheikh Bakoum, l'équipe, il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas le cas. On a un personnel de ressources humaines qui est l'un des plus grands dans le monde, dans la sécurité informatique. C'est Bernard Jarbatman. Il y a des gens qui peuvent le faire. Le gouvernement a posé des problèmes. C'est ce qu'on a dit. Il faut des délais. Nous sommes déjà dans la modernité. C'est dans ce seul secteur que nous pouvons rattraper l'écart avec les pays développés. Il y a des choses. 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 Il y a des valeurs culturelles. 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 Mais les pays africains, ils coupent l'internet. Ils n'ont pas d'élection. Ils n'ont pas d'élection. Ils n'ont pas d'élection. Ils n'ont pas d'élection. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.